Salut à tous, c'est Philong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle analyse stratégique. Je continue jusqu'à fin janvier. Votez d'ailleurs pour la dernière dans les commentaires un paradoxe du passé, s'il vous plaît. Après, vraiment, je m'arrête parce qu'il ne faut pas déconner. Aujourd'hui, on va parler du millième Pokémon du Pokédex, un Pokémon qui est déjà en train de marquer la stratégie, que ce soit en 3v3, en solo, en VGC. Sûrement le meilleur Pokémon de la génération, sans aucun débat. Je veux parler de Gromago. Il y a vraiment du travail pour cette analyse parce que Gromago, c'est un Pokémon qu'on peut appeler parfait. Ils sont rares en stratégie, ces Pokémon, où quand tu les regardes, quand tu les analyses, tu te dis pas « Ah, mais j'aimerais bien qu'il ait ça en plus ». Tu te dis juste « Bah non, il est déjà parfait, il est fort, il n'a besoin de rien de plus pour faire ce qu'il veut faire ». Et c'est trop cool, les Pokémon comme ça, comme des Métérostés ou Lansoriens. J'adore à chaque fois avoir des Pokémon comme ça. Et sans plus tarder, eh bien, c'est parti ! Alors, en introduction, et pour que vous compreniez à quoi on a affaire, je dirais juste que Gromago, c'est actuellement le deuxième Pokémon le plus joué de l'Overused. C'est le Pokémon le plus joué du format officiel 3v3 et c'est le deuxième Pokémon le plus joué du VGC. C'est un record, on n'avait jamais vu ça. Il n'y a jamais eu de Pokémon qui était dans le top 2 des 3 principaux formats Pokémon stratégiques. Même des Pokémon comme des Métérostés, par exemple, il n'était pas dans le top 3 du BSS ou Zassian. Il n'était pas dans le top des usages en Overused vu qu'il était ban ou ce genre de truc. Même s'il était premier en 3v3 et en VGC. Donc du coup, Gromago, c'est vraiment le premier Pokémon de l'histoire à faire ça. En tout cas, de l'histoire récente. J'ai peut-être oublié un truc, mais je ne suis même pas sûr que j'ai oublié quelque chose. Donc, c'est à ce point fort qu'il est partout, ce Pokémon. Vous n'avez pas pu le rater si vous avez fait de la stratégie en 9e génération. Gromago, donc, c'est un Pokémon de type Acier et Spectre. Ce type, il n'était jusqu'à présent possédé que par Exagite, qui est historiquement un des tout meilleurs Pokémon du jeu. Et il a été banni de génération d'affilée. Avant qu'on puisse le revoir dans les tiers Overused, il a dû être nerf directement par Game Freak en 8e génération. Pour vous dire à quel point le Pokémon était fort et il a dû subir un coup de marteau de l'éditeur du jeu directement. Enfin, du créateur du jeu directement. Le type Acier et Spectre, c'est un type incroyable. Du coup, d'un côté, on a un des meilleurs types défensifs du jeu, le type Acier. De l'autre, le meilleur type offensif du jeu en stratégie au niveau des Stabs. Et défensivement, donc, on a un incroyable nombre de 9 résistances, dont une double au type Insectes et 3 Immunités. L'Immunité Combat et Poison, la résistance Fée, Vol, Roche et Dragon, c'est tous extrêmement appréciés en strat. Et ça permet une inclusion automatique et ultra simple dans presque toutes les équipes de tous les formats. C'est hyper fort et c'est très facile de le mettre. Et c'est pour ça que le Pokémon est aussi joué partout en grande partie. En contrepartie, quand même, on a 4 faiblesses qui sont toutes gênantes au type Feu, Sol, Ténèbre et Spectre. Mais quand on compare aux résistances et immunités apportées, c'est vraiment rien. Surtout que naturellement, en fait, tu vas chercher dans beaucoup d'équipes, tu vas aller chercher le type Ténèbre. Tu vas aller chercher le type Vol, tu vas aller chercher le type O. Parce que naturellement, ce sont des types qui sont forts en stratégie avec des Pokémon qui sont très surreprésentés en stratégie. Et du coup, quand tu fais ta team de base, naturellement, tu vas avoir de quoi compenser ses faiblesses. Et c'est vraiment cool. Offensivement, c'est à peine moins fort. Le type Spectre, je rappelle, c'est le meilleur stab du jeu avec sa capacité à être résisté par seulement un type, le type Ténèbre. Et il n'y a que le type normal qui est très rarement joué en stratégie, qui est immunisé. Donc du coup, comme la quasi-totalité des types qu'on lui associe va venir sur ses avantages, eh bien, ça va permettre une couverture neutre incroyable. Et ici, c'est le cas. Parce que malgré le fait que le type Acier est considéré comme un mauvais type offensif, eh bien, quand tu le combottes avec le type Spectre, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus que 23 Pokémon dans l'entièreté des Pokémon existants qui vont résister à ça. Et en neuvième génération, il n'y a que 6 Pokémon qui vont résister au combo. Des Pokémon comme Yu Yu, Scalperer. On a également, du coup, le Normal Feu. Je ne me rappelle jamais son nom. Piroir. On a Amphinobi qui va arriver. On a Léviator. Et c'est déjà pas mal. On a Undoom aussi, mais bon, il n'est jamais joué. Voilà. Donc, il y a très, très peu de Pokémon qui résistent à ce combo. Vraiment. L'intégralité, en plus de ces Pokémon, ils sont type Ténèbres. Donc, ils sont très faciles à couvrir avec une capacité Combat ou Fée. Et comme il a une attaque type Combat, eh bien, du coup, il est Goldé à ce niveau-là. On pourra quand même regretter que le combo n'est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon du jeu. Il a une efficacité normale sur la très, très grande majorité du jeu. Il est super efficace seulement sur 338 Pokémon. Et du coup, ça se ressent. C'est-à-dire que souvent, tu vas taper sur le stab. Mais ça va être rare de dire, je vais faire des dégâts super efficaces sur ce Pokémon. Les statistiques de Gromago ne sont pas des statistiques de légendaires. Parce que j'en ai fait beaucoup récemment. Donc, c'est pour ça que ça sent peut-être moins impressionnant. Mais il s'en sort vraiment très bien. Même si on peut argumenter que c'est ce qui va pêcher le plus chez lui. Au niveau du bulk, on a un très, très propre 87, 95, 91 qui, associé à son type, lui permet de venir de nombreuses fois sur le terrain. Il peut même tanker des attaques super efficaces sur lui. Par exemple, un Kuba de Scalperer rigide max attaque et tout. Eh bien, ça n'a que 6,3% de chance de le one-shot. Donc, il faut quand même le noter. Ce Pokémon, naturellement, il va avoir un excellent bulk, même sans investissement défensif. La meilleure statistique de Gromago, c'est évidemment son attaque spéciale. Il a 133, un niveau très, très proche d'énormes bourrins du jeu. C'est-à-dire qu'il est très, très bien placé. Il est au-dessus de Xerneas, Iveltal, Ectoplasma ou ce genre de trucs. Et puis, il est juste en dessous de Pokémon comme Pyrax, Darkrai, Porygon Z. Donc, vraiment, il fait partie des Pokémon qui tapent le plus fort du jeu sur le spécial. Et du coup, ça se sent dans les dégâts qu'il va infliger ce Pokémon. Et c'est un truc qui est vraiment très demandé, ce genre de grosse attaque spéciale pour des teams Spectre. Vu que les attaques Spectre, elles manquent généralement de puissance. Et vraiment, tu vas rechercher des Pokémon qui vont taper avec une grosse attaque spéciale. Parce que l'on n'a que 80 de base de puissance. Et du coup, tu dois compenser avec l'attaque spéciale. Contrairement à des types comme, je ne sais pas, le type Feu ou avoir une grosse attaque spéciale. C'est moins nécessaire parce que naturellement, tu vas taper avec des surchauffes, des déflagrations, ce genre de trucs. Enfin, la vitesse de Gromago de 84, c'est la seule chose qu'on va vraiment pouvoir discuter sur le Pokémon. 84, ce n'est pas lent, mais c'est loin d'être rapide. Pour un Pokémon offensif, c'est très, très lent. Pour un Pokémon défensif, par contre, c'est plutôt rapide. Et en fait, le Pokémon, il va à la fois se faire dépasser naturellement par la majorité des Pokémon offensifs du jeu. Et même par quelques Pokémon défensifs rapides. On pense à des Pokémon comme Motisma. On pense à Demeterosté qui va bientôt revenir avec le Pokémon Home. Il est également dépassé par Fort Ivoire qui est l'actuel numéro 1 de l'Overused. Et à la limite, en fait, même si ce n'est pas ouf d'avoir une vitesse comme ça, on peut quand même s'en réjouir parce que ça veut dire que check le Pokémon, c'est possible. Et que, comme un Demeteros, il ne devrait pas être banni de l'Overused. C'est plus un Pokémon qui va être puissant dans le méta. Et on peut s'en réjouir parce que les Pokémon de base qui sont bannis, ils sont rarement forts en Uber. Donc, finalement, c'est la petite faiblesse qui fait que le Pokémon n'est pas Uber. Donc, finalement, tant mieux. Le talent de Gromago, par contre, ça, c'est complètement abusé. C'est ce qui va rendre le Pokémon ultra, ultra fort. Un talent digne du millième Pokémon du Pokédex. Un truc qui n'a aucun sens, comme c'est fort. C'est Core en Or qui va immuniser, en fait, le Pokémon aux capacités de statut. C'est simple, ça tient en quelques mots. Mais c'est énorme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Parce que Gromago, du coup, il est complètement immunisé aux capacités de statut classiques. Donc, je ne sais pas, Feu Follet, Cage Éclair, ce genre de trucs. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Mais aussi à Provoke, aussi à Tour Magique. Les Pokémon immunisés à Tour Magique, il n'y en a pas beaucoup normalement. Il est immunisé à Encore. Et rien qu'avec ça, le talent serait incroyable. Parce que Gromago, en fait, tu ne peux pas l'arrêter à moins de l'attaquer directement. Un peu comme un Pokémon avec Garde Magique. Mais également, tu ne peux pas l'arrêter avec des capacités d'incapacitation. Des trucs comme Tour Magique, Provoke, Encore, qui marchent sur la majorité des Pokémon défensibles. Ça ne marche pas sur lui. Et ce n'est même pas ça, en fait, le truc. Il y a bien pire. Vous connaissez anti-brume, cette capacité qui ne servait à rien avant la 6e génération. Mais qui, depuis la 6G, retire les pièges de roc du terrain. Retire les picots, les pics toxiques, la toile gluante, et ainsi de suite. Et bien, tous les hasards sont retirés. Et bien, en fait, cette capacité, corps en or, il a l'effet très secondaire. Enfin, pardon. Anti-brume, elle a l'effet très secondaire de baisser l'esquive du Pokémon adverse. Ce qu'il veut donc dire que Gromago, qui ne peut pas subir d'attaque de statue, est immunisé à la baisse d'esquive d'anti-brume. Ce qui veut donc dire que anti-brume ne fonctionne pas si vous l'utilisez sur Gromago. Et ça veut dire donc que si Gromago est sur le terrain, vous ne pouvez pas utiliser anti-brume. Et donc, Gromago, qui a également le type spectre, et qui est immunisé déjà à tour rapide, qui est l'autre capacité qui permet d'enlever les pièges de roc, c'est le seul Pokémon du jeu capable d'empêcher un Pokémon de faire anti-brume et tour rapide par sa simple présence sur le terrain. Du coup, on passe de corps en or, on se dit à la base, c'est miroir magique un peu moins bien parce que miroir magique, ça renvoie les statues à l'adversaire et c'est vraiment cool. Au lieu d'être immunisé à cage éclair, tu renvoies cage éclair sur l'adversaire, c'est vraiment sympa. En fait, c'est un top talent du jeu parce qu'offensivement, le Pokémon est inarrêtable à moins de lui taper dessus. Donc, ça veut dire que tu es obligé de le taper et ça veut dire que les Pokémon défensifs, souvent, vont avoir des grosses difficultés à le passer. Défensivement, c'est hyper fort parce que le Pokémon, il peut venir à l'infini sur beaucoup de Pokémon qui comptent sur le statut. Il est aussi immunisé, du coup, à retrait des pièges de roc et ça veut dire que dans une team, c'est hyper important parce que tu ne peux pas, en fait, tant qu'il est dans la team, retirer les pièges de roc de l'adversaire. Tu ne peux pas retirer les picots et c'est méga fort parce qu'il met une pression énorme sur le team building à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le Pokémon est autant joué en overuse et il est à la fois joué dans des teams défensives parce que tu ne veux pas que l'adversaire enlève tes pièges de roc. Il est autant joué dans des teams offensives parce que tu ne veux pas que l'adversaire enlève tes pièges de roc et également dans des teams mixtes parce que tu ne veux pas que ton adversaire enlève les pièges de roc. En fait, les pièges de roc, les picots, c'est un truc qui est universel dans Pokémon. Absolument tous les archétypes de teams à l'exception de genre 1 ou 2 trucs très rares vont chercher à poser les pièges de roc. Et du coup, tu as un Pokémon qui empêche le retrait complet de ça. Les seuls Pokémon qui peuvent gérer l'enlevage des pièges de roc malgré Gromago, c'est pour vous que vous aimez les anecdotes stratégiques. Tu as Pyrobute avec Change Côté, mais ça ne marche pas si les pièges de roc sont des deux côtés. Et surtout, tu arréchiras mes Ekrom qui ont leur talent, vous savez, qui est un brise-moule et qui derrière, ils possèdent anti-brume. Mais bon, voilà quoi. C'est vraiment quand même hyper spécifique. Et en plus, s'ils reviennent en 9e génération, ils n'auront certainement pas accès à anti-brume. Donc voilà, tous ceux qui font du solo ont compris à quel point c'était fort. Je peux passer au Move Pool. Le Move Pool de Gromago, il est également très puissant, bien que limité en taille. Il va posséder un stable signature, un rué d'or, une capacité spéciale de type acier de 120 puissance, de 100% de précision, du coup, la même puissance que Close Combat et qui a comme effet secondaire de baisser l'attaque spéciale d'un cran. C'est un peu un demi-Draco Météor et c'est très fort. Ça tape un peu moins fort que Draco Météor 130 et 120. Et en contrepartie, au lieu de baisser de deux crans ton attaque spéciale, ça va la baisser seulement d'un cran. Donc techniquement, c'est plus fort que Draco Météor ou surchauffe ou ce genre de trucs. Et derrière ça, pour le type Spectre, il possède balle ombre. Pour le coverage, on a Exploforce qui fait un coverage parfait avec le type Spectre. Et il a aussi Tonnerre qui est rarement joué en solo mais qu'on voit assez régulièrement en 3v3 ou en VGC parce qu'il y a pas mal de type O à passer. Et ça permet de passer plus facilement les gros type O bulky notamment. Mais ça reste un peu anecdotique. Mais il fallait que je vous en parle. Pour le setup, Gromago, il a Machination qui lui permet d'infliger des dégâts énormes surtout avec Ruedor. Ça se combat très bien avec Ruedor parce que tu te boostes à plus 2 en attaque spéciale. Derrière Ruedor, t'enlèves seulement un cran. Donc du coup, t'es pas revenu à 0. Tu restes boosté en attaque spéciale. Enfin, le Pokémon, il possède Tour Magique qui le rend idéal en utilisateur de mouchoir choix ou de lunettes choix et soin qui en fait avec ses bonnes statistiques défensives et type un Pokémon qui peut rester en vie très longtemps pendant un match. Il peut venir, se setup avec Machination, se soigner et ainsi de suite et taper et repartir se resoigner et ainsi de suite. Gromago, du coup, en gros, t'as 3 sets principaux sur le Pokémon ce qui le rend quand même plutôt polyvalent. Alors, c'est pas Mew ou Jirachi mais clairement, il a beaucoup d'options. T'as d'abord des sets Choice, plutôt Choice Carf en Smogon solo overused parce qu'il est assez rapide pour dépasser tout le monde. Il a un coverage parfait, il a de bons dégâts et il a Tour Magique pour handicaper les Pokémon défensifs. Ensuite, t'as des sets de setup offensifs avec le Ballon, Machination et Soin et ses deux stables et enfin, des sets plus défensifs utilisés comme empêcheurs de retirer les pièges de Rock qu'on va jouer dans des teams un peu plus défensives avec du coup les Rests, les Gross Bots et toujours le Soin et les deux stables et puis après, tu regardes, tu peux jouer KG Claire par exemple sur ce Pokémon. Pour le Terra Crystal, Gromago, il a de nombreux choix selon le format dans lequel il est joué et les besoins de la team. En solo, on le joue souvent avec le Terra Spectre pour que les dégâts de sa Ballon soient boostés tout en gardant son immunité à Tour rapide et gommant également ses faiblesses les plus courantes au type Sol et Feu. En 3v3, on va plutôt le jouer avec le Terra Normal parce que comme ça, tu gagnes ton duel contre les Spectres adverses et en VGC, c'est le Terra Acier qui prévaut pour infliger d'énormes dégâts avec Rue et Dor qui touchent les deux cibles adverses en duo. Les Terra Défensifs, ils sont vraiment très rares voire inutilisés sur Gromago parce que son double type est déjà excellent naturellement. Le Terra Crystalisé défensivement en type O ou en type Feu comme on voit beaucoup de Pokémon le faire comme Gigancel ou ce genre de trucs, c'est que rarement rentable et on lui préférera du coup un Terra Offensif ou même le plus souvent, tu préfères ne pas Terra du tout et laisser ça à un autre Pokémon de la team qui en aura plus besoin. Donc ce Pokémon laisse une énorme possibilité de team building et c'est pour ça qu'un peu comme Déméteros en 7e, 8e, 6e génération le Pokémon tu peux le mettre dans n'importe quel team il sera toujours bien placé en fait et ça en fait un Pokémon très très facile à jouer très très facile à utiliser et c'est pour ça que le Pokémon on peut le dire c'est le meilleur Pokémon de la 9e génération par sa flexibilité par son talent par son movepool et par son type. En tout cas c'est ça du coup pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à commenter et à liker vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait dites-moi dans les commentaires quelle dernière analyse stratégique je fais cette fois c'est sûr c'est la dernière arrêtez d'insister s'il vous plaît et en attendant la prochaine je vous dis tchuss et en attendant la prochaine